On s'aperçoit qu'il y a du talent et c'est peu valorisé malheureusement. L'idée pour nous c'était de créer le mimétisme. C'est qui ? Pourquoi lui ? Ça interroge ? Là je vais te montrer un petit peu comment tu vas pouvoir ensemencer tes bactéries et comment tu vas pouvoir les isoler. Dans son laboratoire, Afida étudie l'impact des pesticides sur les femmes enceintes grâce à un intestin artificiel. Elle a été sélectionnée parmi les profils de la réussite pour son parcours atypique. Donc tu prélèves, tu fais une petite pointe comme ça. Quand elle arrive à 12 ans du Maroc, elle n'a jamais été scolarisée, ne sait ni lire ni écrire et se retrouve quelques mois après en sixième. Mais la jeune femme ne baisse pas les bras et peut compter sur le soutien de ses parents. Ma mère ne savait ni lire ni écrire et pour le bac, qu'est-ce qu'elle faisait ? À minuit, j'étais en train de réviser, elle faisait son petit thé à la menthe, ses petits gâteaux, et elle venait près de moi et s'assied. Et elle m'accompagnait, elle me motivait à sa façon. Et c'est ça que je trouve que c'est important aussi, d'avoir des parents, quel que soit leur statut, c'est la volonté que leurs enfants réussissent. Il faut qu'il y ait un cadre et il faut qu'il y ait une motivation aussi des enfants, mais aussi un accompagnement des parents. Grâce à l'aide de professeurs impliqués, Afida devient docteur en sciences. Aujourd'hui, pour elle, l'enseignement est un complément indispensable à son métier de chercheuse. Il va y avoir une potentialisation des risques toxiques. Voilà. Et ça, c'est intéressant, tu vois, on voit bien. Elle est extrêmement attentive à ses étudiants, parfois un peu trop d'ailleurs. Mais effectivement, on sent cette volonté de transmission, cette volonté que les étudiants se prennent au jeu, cette volonté qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font. Afida participe d'ailleurs à la mise en place de dispositifs d'aide à la réussite au sein de l'université où elle enseigne. Elle intervient aussi volontiers auprès de collégiens dans des quartiers défavorisés et les réactions sont parfois surprenantes. Ils m'ont dit « Ah madame, vous êtes professeure ? » Je leur ai dit « Oui ». « Ah, on peut être professeure alors ? » Donc vous voyez le regard, les petits comme ça. Et bien ça, c'est pour certains de me dire « Ah madame, j'aimerais bien devenir aussi comme vous. » Et c'est toi qui fais le cours ? Oui, c'est moi qui fais le cours, la suite. Avoir une référence, c'est pas pour être humble dans la vie, mais si on peut donner des idées et leur dire qu'on peut y arriver, si on a un parcours dans lequel on a réussi, c'est bien aussi de le partager avec les autres. Partager son histoire, c'est ce qu'a fait Afida lors de la soirée organisée en l'honneur de tous ses profils de la réussite. Des profils plutôt dans l'ombre d'habitude, d'où la fierté des familles. Alors qu'on pense que tout est plié à 3-4 ans, on pense que la lecture est pliée à 4 ans, elle a appris à 12 ans, maintenant elle est professeure d'université. Donc c'est un exemple incroyable, c'est presque un contre-exemple des idées reçues qu'on peut avoir. Le déterminisme social encore très présent, dans cette salle, beaucoup en ont été témoins et mettent un point d'honneur à le combattre. Mon objectif, c'est de dévier la trajectoire la plus loin possible de là où le milieu social pourrait les porter par des rencontres, par de l'enseignement. Donc c'est vraiment mon objectif, multiplier des rencontres, des projets artistiques pour que petit à petit, les rencontres, les écartent un petit peu de là où ils sont et qu'ils se nourrissent et qu'ils deviennent autonomes. Une envie de transmettre et des réussites individuelles rendues possibles par le collectif. Solidarité, mixité, ambition, les valeurs portées par ces affiches qui invitent à la réflexion et pourraient d'ailleurs apparaître dans d'autres quartiers d'Amiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada